Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Paul Pironet. Paul Pironet, je vais vous faire une courte introduction, mais ça va être difficile de faire court tant son expérience est grande et depuis de nombreuses années. Mais je vais essayer de faire court. Donc, Paul, tu es conférencier, tu es consultant, auteur, enseignant en PNL certifié et fondateur de ce qu'on peut appeler Paul Pironet Institut. Jusque-là, est-ce que j'ai juste ? Jusque-là, c'est juste. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'effectivement, j'occupe mon temps principalement de la formation dans le cadre de Paul Pironet Institut, qui est un organisme qui se situe sur Lyon, mais qui rayonne dans pas mal d'endroits. Et puis, quand je ne suis pas en animation, je m'occupe de mon entreprise et puis je tourne aussi autour de conférences, de choses comme ça. J'ai pas mal de petites activités à côté. Mais voilà, mon activité principale, c'est la formation, notamment dans le cadre de la PNL. Mais en fait, au sein de Paul Pironet Institut, on a tout ce qui est développement personnel d'un côté, principalement de la PNL. On a aussi quelques séminaires complémentaires autour de l'Enneagramme, parce que je suis formé à beaucoup d'approches. On a un deuxième département important qui est plus axé sur le développement des métiers, coaching individuel, coaching d'équipe et les métiers de la formation, formation avec le conférencier. Et puis, au milieu de tout ça, on a un acte depuis deux ans où on accompagne les gens à rayonner, à travailler sur leur rayonnement à travers Internet. Notamment, ça peut être des coachs ou des gens qui sont simplement des passionnés sur un sujet pour leur apprendre justement à utiliser cette nouvelle possibilité qu'offre Internet pour se développer. Voilà un petit peu le cadre général. Et puis, à côté de ça, voilà, moi, je suis un passionné de la vie. Donc, je fais beaucoup de choses. Enfin voilà, j'adore le sport, la nature, les voyages, tout ça. Donc, je suis assez occupé, en fait, pour profiter de cette vie. J'ai 53 ans, donc j'ai eu le temps aussi pour en profiter un petit peu. Ah ben, je vois ça. Une vie bien remplie, autant sur les passions que sur le côté professionnel. Tout ça est lié, j'ai l'impression, chez toi. Et tout ça est plus une mission de vie qu'autre chose, j'ai l'impression. Oui, parce que depuis longtemps, c'est-à-dire, vous savez, moi, j'ai 53 ans. Je vis de la formation depuis l'âge de 23 ans. Et donc, avant, je faisais du sauvetage en mer. J'étais spécialisé en côte dangereuse. J'avais 55 ans et c'est d'ailleurs le sauvetage en mer qui m'a amené au développement personnel. Notamment parce que, confronté à des situations, parce que j'étais spécialisé en côte dangereuse, donc j'ai été confronté à des situations où j'avais accompagné des équipes qui étaient confrontées à des accidents qui sont malheureusement très compliqués et souvent gérés. Alors, ce n'est pas l'accident lui-même qui est compliqué, c'est la gestion, on pourrait dire, de l'ordre. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que la partie communication, la gestion du stress, tout ça, c'était vraiment des éléments importants dans la performance d'une équipe. Et donc, du coup, c'est en fait pour aller plus loin dans ce métier que j'ai commencé à faire du développement personnel. Parce que je suis tombé sur un séminaire, un jour, il y a marqué gestion du stress, communication. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et puis, en fait, à ce moment-là, j'ai été piqué, si je puis dire, dans le cadre du développement personnel par d'abord une réflexion personnelle sur comment j'en étais arrivé là, qu'est-ce qui animait profondément ma vie. Alors, il y avait pas mal de choses que j'avais besoin d'apprendre sur moi-même, notamment ce qui m'amenait dans cette course, toujours d'aller plus loin dans le sauvetage, parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine. Et puis, après, de retrouver un sens profond aussi, ça, c'était un cadre de changement très important, de bien comprendre, en fait, pourquoi j'étais là, qu'est-ce qui m'animait vraiment. Et en même temps, en contact avec beaucoup de… parce que j'ai fait beaucoup de séminaires, donc en contact avec beaucoup de professionnels, j'ai eu tout d'un coup un coup de cœur pour ce métier, que j'ai mis du temps à accepter ce que je pourrais faire un jour. Et puis, je me suis formé. À l'époque, c'était des longues formations. Et en même temps, ce n'était pas gagné, parce que quand je parlais de développement personnel, bon, déjà, on m'a regardé avec des gros yeux, de communication, surtout que j'ai beaucoup commencé dans le monde des entreprises. Pendant cinq ans, j'ai tout fait de l'entreprise. Et donc, du coup, voilà, ça a été beaucoup de challenge, mais c'est possible quand on veut. OK, je vois que c'est une histoire de longue date. Et je vois que ça a commencé il y a très, très longtemps, donc cette nouvelle voie, enfin, cette, on va dire, cette découverte de développement personnel, et puis après, plus tard, de la PNL et de tout ce qui va autour de ça. Il faut savoir si tu peux me permettre d'aller un petit peu plus loin. C'est qu'on dit que c'est même beaucoup plus ancien que ça, parce qu'en fait, ce qui a été les premières années, j'ai une particularité, c'est que je suis né dans une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanzazel Basto. Alors, ça ne dirait peut-être pas grand-chose aux gens qui sont là, mais c'est quelqu'un qui a vécu pendant plusieurs années avec Gandhi et qui a fait partie des connoisseurs, qui a amené en France notamment tous ces mouvements de non-violence, et derrière, toute une philosophie de vie. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'enfant, et je pense que c'est ça qui a beaucoup coloré après toute ma façon de faire du développement personnel, c'est qu'enfant, ayant grandi dans cet environnement un peu particulier, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est l'ouverture à la différence. Il faut savoir que quand on vit en communauté, c'est beaucoup plus compliqué que vivre en société. et confronté à des problèmes humains parfois importants, je me suis rendu compte à quel point la communication plus tard, parce que je me souviens qu'à l'époque, par exemple, quand les gens étaient en conflit, ils étaient capables de jeûner pendant quelques jours pour essayer de trouver des solutions. C'est pour vous dire l'engagement. Et aujourd'hui, quand j'ai découvert le développement personnel, je me suis dit, mais il y a quand même des solutions beaucoup plus simples. Donc ça, c'est un axe important qui m'a tout de suite séduit après, c'est cette façon de s'ouvrir à la différence. Et Dieu sait que c'est un accélérateur extrêmement important aujourd'hui de croissance. Et puis la deuxième chose, c'est le fait d'avoir été très jeune avec au contact de gens qui avaient fait des vrais choix de vie, en fait, qui avaient orienté leur vie sur des aspirations profondes. Donc je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite quand j'étais enfant. Mais quand j'ai découvert le développement personnel, il y a des choses que j'ai redécouvertes qui ont pris un sens extrêmement profond. Et je dois dire que ces deux dimensions, c'est ce qui a le plus orienté ma vie professionnelle aujourd'hui. D'accord. Au monde de l'entreprise qu'au niveau du développement personnel, cette notion de communication, de faire face à la différence des autres et de grandir avec. Et pas seulement des autres, ça peut être aussi des difficultés parfois des événements qu'on rencontre. Comment faire en sorte que ces situations complexes parfois deviennent des situations de rebond, en fait. Et puis la deuxième chose, c'est le fait vraiment d'aller au plus profond de soi, de savoir qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qui nous porte vraiment dans la vie, comment bâtir, construire une orientation de vie qui soit en phase avec ce à quoi on aspire. D'accord, ok. Comme ça, au moins, on a le décor qui est bien planté. On voit vraiment l'ensemble de l'histoire comme ça. Justement, quand tu me parles de ton expérience que tu as eue avec le sauvetage en mer, avec la vie en communauté, est-ce qu'il y a eu particulièrement un blocage que tu as rencontré que tu as essayé de résoudre justement avec le développement personnel et la PNL ? Est-ce qu'il y avait quelque chose en particulier qui justement t'intriguait là-dedans ou qui te bloquait ? Alors, moi, j'ai grandi, bon, d'abord en communauté, après, mes parents sont partis, j'ai grandi en cité, donc j'ai eu des années extrêmement difficiles. Et je pense que la chose la plus grande que ça a transformé chez moi, c'est un gros complexe de positionnement parce que je ne savais pas trop qui j'étais et donc du coup, bon, j'ai eu des études compliquées, j'ai perdu ma maman quand j'étais assez jeune. Bon, bref, j'ai eu pas mal de gros challenges et à un moment donné, ou dans des cités un peu compliquées, du coup, je suis parti un peu du mauvais côté. Et à un moment donné, il y a un truc qui s'est passé. J'ai rencontré un gars qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui s'appelle Guy Gilbert. C'est un curé, quand on le voit une fois, il doit avoir quatre fois emballé. Aujourd'hui, il est vraiment très, très particulier. Il s'occupe de jeunes qui sont en très, très grande difficulté. Et puis, un jour, on s'est croisés. Il m'a dit un truc très important. Il m'a dit, tu sais, Paul, il y a deux possibilités quand tu as de la rage à l'intérieur. C'est que cette colère, soit tu la mets contre le monde, c'est-à-dire que tu continues à faire tes conneries et à ne pas respecter ton environnement. Et soit sur la chose, c'est que c'est ton environnement qui se retournera contre toi. Soit tu mets cette rage au service de la construction. Et sur le coup, je lui ai dit, mais c'est quoi ces conneries ? Enfin bon, bref. Mais n'empêche que moi plus tard, je ne sais pas si c'est suite à ça, mais je me suis lancé dans le secourisme. Et du coup, ça a été une voie pour moi de trouver un sens sur comment je pouvais aider les autres. Et la problématique profonde que j'ai eue à ce moment-là, enfin qui s'est résolue beaucoup plus tard, c'est que je vivais complètement pour les autres. Alors bien sûr, j'avais une phobie de l'eau quand j'étais enfant. J'ai transformé ça, je suis devenu maté-nageur. Après, je me suis spécialisé. Mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me portait énormément, c'était l'idée d'exister à travers l'aide aux autres, notamment l'aide dans des situations de danger. Et je pense que si j'avais continué comme ça, j'aurais fini par laisser ma peau en fait dans ce métier. Il faut savoir quand j'ai arrêté, je prenais des cours pour déminer, je prenais le déminage de bombes. Ah oui, carrément. C'est toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. Je me suis spécialisé en secours routier, aquatique, etc. Donc, à la fois, c'était un moteur très puissant, ce besoin d'aider les autres et d'exister à travers les autres. Et en même temps, la problématique psychologique que j'ai dû transformer, c'est apprendre à revaloriser la personne que j'étais. Et du coup, je me comparais beaucoup. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de mal au départ à me positionner. Et la vie m'a évidemment beaucoup challengé parce que comme je me suis lancé comme formateur, en plus très jeune, il a fallu que je crois en moi. Enfin d'abord, des personnes qui croient en moi. Et puis après, cette rage, en fait, je l'ai canalisé, je pense, dans cette aspiration à aider les autres, mais d'une manière un peu différente puisqu'après, j'ai utilisé ce que j'avais appris en formation, d'abord dans le monde de l'entreprise et puis après au niveau du grand public. D'accord. C'est à dire que j'ai découvert la PNL. D'accord. Et quand tu dis que tu étais dans le monde du secourisme avant et qu'après, tu es passé au monde de la PNL, c'est-à-dire au moment où tu étais formé, est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'avant de rentrer dans ce monde du développement personnel, la PNL, etc., est-ce que tu avais essayé autre chose hormis le fait d'aider les gens et d'exister ? Est-ce que tu avais essayé d'autres choses pour canaliser ou pour aider les gens ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle à nouveau qu'avant de se quitter, vous êtes libre de recevoir en cadeau de bienvenue une séance de coaching vidéo offerte et mon nouveau livre qui s'appelle « Les 10 règles de la réussite pour libérer votre potentiel d'entrepreneur ». Il vous suffit de cliquer sur le « i » comme info dans la vidéo ou sur le lien dans la description. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo ou pas, de laisser un petit commentaire parce que oui, je les lis tous et aussi de partager la vidéo à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo que vous pouvez dès à présent regarder sur cette chaîne YouTube. À très vite ! Sous-titrage ST' 501